C'est enfin les vacances pour ces deux élèves de Terminal. Après un parcours du combattant et le stress de l'attente, ils intégreront l'an prochain la filière de leur choix. On a été assez sceptiques au début, parce que j'étais sur liste d'attente et je n'avais pas de proposition d'admission. Ça a évolué très vite. Par exemple, j'étais 120e pour une proposition en DUT et j'ai été pris au bout du compte. Nos professeurs principaux nous ont guidés dans nos choix, notre équipe pédagogique. Il y avait vraiment tout le corps enseignant qui nous ont soutenus. Le soulagement absolu, c'est le résultat du bac. Ça annonce les vacances, la plage. Ce n'est pas le soulagement pour tous. Une quarantaine d'élèves de l'Académie de Corse restent encore sans réponse de parcours sup. Pour leur apporter des solutions, le rectorat et les responsables d'orientation resteront à pied d'œuvre jusqu'au 21 septembre prochain. Petite nouveauté cette année, des commissions de rattrapage ont été mises en place. Aucune proposition, aucun vœu, sept vœux refusés. Cette gamine-là, on l'a accompagnée, on lui a proposé quelque chose et sa situation est réglée. Nous avons à peu près une quinzaine de jeunes qui nous ont recontactés. Donc nous allons avoir la commission cet après-midi qui va étudier effectivement leur situation et leur faire des propositions. Il est un petit peu coincé en fait sur parcours sup. Pourquoi ? Il est sur liste supplémentaire en fait. Lors de cette troisième commission, 13 cas ont été étudiés sur demande. Objectif, leur soumettre des alternatives en fonction des places restantes. C'est quelque chose qui est nouveau, qui vient dans Parcoursup pour permettre de suivre le plus possible des jeunes qui n'ont pas eu les formations qu'ils souhaitaient et essayer de trouver quelque chose qui soit en accord le plus possible avec leurs vœux initiaux. Suite à la précédente réunion, sur 26 bacheliers, 11 ont finalement accepté les formations proposées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...